Bonjour à tous, au programme cette semaine, une question, celle de la télévision. Vous le savez, le mouvement des Gilets jaunes l'a placé sur le grill, tandis que le développement des plateformes numériques vient bouleverser les équilibres établis et même l'usage de la télévision, sans oublier les réseaux sociaux. Ce sont autant de sujets qui occuperont notre invité durant les six prochaines années. Bonjour Roch-Olivier Mestre, bienvenue sur votre plateau. Alors vous êtes le nouveau président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Avec nous en plateau également, Julien Rosset. Vous êtes journaliste à Sud-Ouest, Julien, vous suivez notamment l'actualité des médias pour le journal. Merci d'être en plateau avec nous aussi pour cette interview. Roch-Olivier Mestre, pour commencer, une première question. Vous avez pris vos fonctions début février. Vous êtes aujourd'hui en région. Quel est le sens de cette visite ? Pourquoi aller rendre visite aux acteurs locaux de l'audiovisuel ? Alors parce que c'est une particularité du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'avoir depuis l'origine une organisation en partie décentralisée, puisqu'on a dans les régions des comités territoriaux audiovisuels qui suivent les médias locaux, typiquement les radios locales et les télévisions locales, qui ont des compétences qui sont propres. Et donc dès ma prise de fonction, j'ai souhaité pouvoir me rendre sur le terrain. Et le comité territorial de Bordeaux m'a proposé de venir. Et on ne résiste pas à Bordeaux, par définition. Donc je suis descendu ici. Celui qui est ancien chiraquien, peut-être proche d'Alain Juppé aussi, revenir ici. À quelques semaines près, vous pouviez voir Alain Juppé. Ça me rappelle ma jeunesse, parce que j'ai démarré ma carrière à la ville de Paris comme jeune fonctionnaire. À l'époque, Alain Juppé était directeur des finances de la ville de Paris. Donc vous voyez, ça nous renvoie loin. Et après, comme j'ai servi quelques années dans cette ville, j'ai eu souvent l'occasion de travailler avec lui, puisqu'il était adjoint au maire chargé des finances de la ville de Paris. Et donc j'ai gardé effectivement des contacts avec lui. Mais je le précise, je n'ai pas fait de carrière politique. Et bien évidemment, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous sommes une institution indépendante. Et je suis très attentif à cet aspect-là. C'est entendu. Juste un dernier mot sur les acteurs locaux d'audiovisuel. Quel rôle joue-t-il dans le dispositif français, entre les grandes chaînes, entre les radios, la presse ? Il joue un rôle qui est quand même très important. Alors déjà en matière radiophonique, puisqu'il y a une centaine de radios qui œuvrent dans le ressort du CTA de Bordeaux. Donc c'est beaucoup. Il y a des enjeux dans le paysage radiophonique important, puisqu'on est en train de lancer ce que la télévision a connu au début des années 2000, la radio numérique terrestre, ce qu'on appelle dans le jargon le DAP+, et que des acteurs locaux ici à Bordeaux sont intéressés par ce nouveau mode de diffusion. Donc c'était intéressant de les rencontrer, de sentir leurs attentes, leurs préoccupations, de pouvoir leur donner quelques indications de calendrier. Et en même temps de voir les acteurs de la télévision, puisque le service public, comme vous le savez, a une initiative originale avec le projet NOAA, que France Télévisions est en phase de réforme à la demande du gouvernement. Et que c'était intéressant pour moi de voir concrètement sur le terrain ce qui se passait, tout en venant chez vous ce soir. Julien Rousset. Alors, monsieur le président du CSA, ce matin, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, s'est déclaré favorable à la suppression de la redevance. La redevance, rappelons-le, c'est 139 euros par an, par foyer, et à peu près 3 milliards d'euros, je crois. Donc une contribution décisive pour le financement de l'audiovisuel public. Est-ce que vous avez été surpris par cette prise de position ? Et quel est votre avis sur le fond de la question ? Alors, écoutez, je suis surpris, en réalité, pas totalement, parce qu'on sait, tous ceux qui s'intéressent à l'audiovisuel, que la contribution à l'audiovisuel public, ce qu'on appelait autrefois la redevance, est confrontée aujourd'hui à un problème, qui est la suppression de la taxe d'habitation, qui est le vecteur de collecte de cette contribution. Et donc la question du remplacement, ou en tout cas de trouver un nouveau vecteur de collecte, se posait. Les convictions sur ce point-là, elles sont doubles. Et je précise que, bien évidemment, c'est une décision qui relève du gouvernement et du Parlement seuls. La première conviction, c'est qu'on a besoin d'un service public fort, particulièrement dans la période que l'on traverse, à la fois en termes d'information, de culture, de contribution à la cohésion et cohésion sociale, toutes les missions que porte notamment le service public, et qu'un service public fort suppose un financement stable et un financement pérenne. Les entreprises de l'audiovisuel public, c'est de très grosses entreprises, pas loin de 9 000 salariés à France Télévisions, 4 500 à Radio France, sans parler de France Média Monde. C'est des entreprises qui ont besoin de visibilité sur leur financement, de stabilité et de pérennité. Et de ce point de vue-là, je suis pour ma part très attaché à un financement dédié du service public, parce que c'est un élément constitutif de l'indépendance de ces entreprises, ce qui est un principe reconnu par le Conseil constitutionnel. Mais dans ce climat de recherche, justement, d'économie ou de baisse d'impôts, vous pensez que la suppression de la redevance, c'est un moyen qui peut être mis sur la table ? En tout cas, c'est posé aujourd'hui. La suppression de la redevance, si elle devait être supprimée, suppose de trouver une autre ressource par définition. Donc si c'est le budget de l'État qui devait supporter cette ressource, c'est grosso modo 4 milliards qu'il faut trouver. Il faudra bien que ces 4 milliards soient financés d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est par un autre impôt ? Le ministre n'a pas répondu dans sa déclaration de ce matin sur ce point. Mais j'insiste, je pense, pour l'indépendance du service public, pour sa pérennité, l'idée d'avoir un financement dédié me semble personnellement très importante. Est-ce que vous seriez favorable à ce que ce financement dédié provienne du taxe qui s'appliquerait à tous ceux qui regardent des contenus audiovisuels, quel que soit le support, au-delà du téléviseur ? Parce qu'on sait que c'était l'enjeu aussi des débats sur le caractère obsolète de la redevance qui est aujourd'hui lié à la détention d'un poste de télévision. Beaucoup de gens ne regardent plus la télévision à la télévision. Comme vous le savez, puisque vous êtes un bon connaisseur de ces sujets, pratiquement tous les pays de l'Union européenne ont réformé leur mode de financement de leur service public, avec plusieurs types de réformes. Mais l'une des réformes importantes, c'est la réforme qu'a portée l'Allemagne et qui, effectivement, a eu une approche déconnectée des appareils, puisque maintenant, on peut voir la télévision par tous les supports que l'on souhaite, bien évidemment son téléviseur, mais son smartphone, sa tablette, son ordinateur. Et donc, les Allemands sont partis, effectivement, du principe d'une assiette transversale où, en substance, tout le monde contribue à ce financement, même s'il peut y avoir des dispositifs d'exonération. C'est une idée qui était assez fortement portée en France ces dernières années. C'est une idée partagée par beaucoup de monde. – Qui fait l'unanimité chez les dirigeants de l'audiovisuel public. – Qui est effectivement très plébiscité par les dirigeants de l'audiovisuel public. Il ne vous a pas échappé que le contexte national avait changé et que les problématiques fiscales ont pris un éclairage un peu différent. Donc, voilà, l'idée d'avoir une taxe large, assise sur une assiette large, est peut-être plus difficile, peut-être plus compliqué à envisager aujourd'hui. – Oui, plus compliqué à porter, vu le contexte. – Probablement plus difficile à porter le contexte. – Mais sur le sens, ce serait la direction à prendre ? – C'est une direction qui fait sens au regard de ce qu'est le mode d'accès aujourd'hui à la télévision. Avec la diversité des supports possibles, ça a effectivement du sens. Mais voilà, c'est un choix par nature politique. Donc, il reviendra au législateur et sur le proposition du gouvernement de trancher ce débat. – Julien Rousset. – Alors, vous disiez que notre relation à la fiscalité a changé avec la mobilisation des Gilets jaunes. Vous avez pris vos fonctions début février, au moment où les manifestations des Gilets jaunes dominaient l'actualité et continuent d'ailleurs d'être très présentes dans l'actualité. Quel regard vous portez sur la couverture médiatique de ce mouvement depuis le mois de novembre ? Il a été reproché aux médias d'avoir été complaisant ou d'avoir manqué de distance dans leur travail ? – Alors écoutez, je crois que maintenant, on commence à avoir suffisamment de profondeur pour regarder la façon dont les médias ont couvert cet événement. – C'est un événement, ça a été dit et redit, tout à fait inédit dans sa forme et dans son organisation. C'est un peu paradoxal d'utiliser ce mot précisément avec un mouvement qui n'était pas organisé. Donc, je pense que les rédactions ont été au départ prises par le mouvement d'une certaine façon et que notamment sur les chaînes d'information en continu, on a eu un effet de loupe très fort. Ça m'a beaucoup frappé, en tout cas sur le mois de décembre, où l'information était totalement concentrée sur cet événement. Il y avait certainement matière, bien évidemment, à mettre un focus, surtout pour des chaînes qui sont construites autour de la notion de breaking news, donc de couvrir l'événement tel qu'il se produit dans l'instant. Mais c'était quand même frappant de voir qu'il n'y avait plus d'autres informations. L'Amérique de Donald Trump avait disparu, le Brexit avait disparu. On était totalement concentrés sur cet événement. Je pense depuis le début de l'année, donc les semaines passant, que les rédactions elles-mêmes ont pris conscience de ce phénomène, ont débattu de ce phénomène dans toutes les rédactions et se sont progressivement adaptées à cet événement. Il y a un point que je veux souligner, ce qui est une particularité française, c'est que nous avons quatre chaînes d'information en continu, en concurrence frontale, qui sont en concurrence frontale sur un marché publicitaire dont on le sait qu'il est grosso modo stable, ou en tout cas avec une croissance relativement limitée. Vous voulez dire que ça complique la donne ? La concurrence, du coup, est très forte. La concurrence est très forte et donc chaque chaîne souhaite bien évidemment être sur l'événement, le plus possible sur l'événement. Parce qu'à défaut de l'être, c'est le concurrent qui l'est. Donc je pense que cet effet de concurrence a probablement amplifié le phénomène, l'effet de loupe que je soulignais dans mon propos introductif. Un mot pour rester sur les gilets jaunes et cette couverture médiatique, Roque-Olivier Mestre, il y a aussi eu les réseaux sociaux qui ont fortement relayé ce mouvement-là. Quel regard portez-vous en tant qu'institution, aujourd'hui en tant que président du CSA, sur cet espace, sur ces espaces des réseaux sociaux, où là, la parole est totalement débridée et les notions de contrôle beaucoup moins fortes que sur l'audiovisuel ? Absolument. Vous avez tout à fait raison de souligner ce point. Alors ça touche directement aux attributions du Conseil supérieur audiovisuel. Comme vous le savez, le Conseil supérieur audiovisuel, aujourd'hui, n'intervient pas du tout sur la sphère Internet. On régule les médias dits classiques, les chaînes de télévision ou de radio au sens commun du terme. Or, on voit bien que les réseaux sociaux tiennent une place très importante. On voit bien que les opinions publiques partout en Europe, mais pas seulement en Europe, sont en train de bouger à l'égard d'Internet. Et ce qu'on ne supporterait pas une seconde sur la télévision ou sur la radio, parce qu'elles sont régulées précisément par une instance qui est le Conseil supérieur audiovisuel, on le supporte de moins en moins sur la sphère Internet, parce qu'on sait que nos enfants se regardent. Donc là, il y a un champ d'investigation qui s'ouvre nécessairement. Il y a un champ qui s'ouvre nécessairement. C'est un point de débat au sein de l'Union européenne où les choses sont en train de bouger, mais c'est un thème de débat également aux États-Unis. Ce qui s'est passé lors du massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande a effaré les opinions publiques, de voir que les images d'un terroriste commettant un massacre étaient diffusées en direct sur Facebook, même si Facebook a réagi relativement vite dans le cas d'Espèce. Mais la copie de cette vidéo s'est diffusée de façon virale sur YouTube en simultané. Donc c'est des millions de vues, plus d'un million de vues en l'occurrence, avant qu'on ait pu stopper le phénomène. Donc on voit bien que l'heure de la régulation d'Internet est aujourd'hui venue. Quel pourrait être le rôle du CSA dans cette régulation ? – Alors le rôle du CSA, il va s'amorcer cette année de façon très concrète, puisque la loi du 22 décembre 2018 sur la manipulation de l'information donne au Conseil supérieur de l'audiovisuel des compétences nouvelles en la matière. Donc ça va être une première étape pour nous d'intervenir sur le champ d'Internet. Cette loi nous donne un premier pouvoir très important, qui est la capacité en période électorale d'interrompre le signal d'une chaîne détenue par une puissance étrangère qui diffuserait de fausses informations de nature à altérer le scrutin. Donc là on va rentrer dans la période de revêt. – Aujourd'hui c'est vraiment posé sur la taille parce que… – C'est la loi. – Par exemple une chaîne russe détenue par des Russes par exemple. – Au hasard. – Au hasard. – Au hasard. Donc on va rentrer en période électorale et donc nous assurons notre mission. – Au hasard de police entre guillemets en tout cas. – Nous assurons notre mission telle qu'elle nous est confiée par la loi et le cas échéant si les conditions sont requises, on verra si on a matière à utiliser cette disposition. Mais on nous donne, cette loi nous donne une deuxième compétence, c'est que cette loi impose aux plateformes, impose aux réseaux sociaux un devoir dit de collaboration pour la lutte contre la manipulation de l'information. – Donc les fake news. – Donc les fake news. Et donc les plateformes vont avoir le devoir de mettre en place des procédures, des process pour pouvoir lutter et en tout cas signaler les propos de désinformation que peuvent contenir ces plateformes. Et le CSA aura pour mission de veiller à ce que les plateformes le mettent en œuvre. Donc on est rentré dans ce processus, nous sommes en dialogue avec les réseaux sociaux, on les auditionne à partir de la semaine prochaine, donc Facebook, Twitter, Google, tous ces acteurs de l'Internet. Nous allons élaborer, nous avons déjà un avant-projet, une recommandation à destination de cette plateforme, que nous espérons pouvoir sortir avant la fin du mois d'avril, après cet échange et ce dialogue avec eux. Et ensuite, on surveillera si ces dispositifs sont effectivement mis en place. – Est-ce que le CSA aura le pouvoir de communiquer sur les plateformes qui ne joueraient pas le jeu ? Mais est-ce que le CSA pourra sanctionner ? – Alors la loi sur la manipulation de l'information ne prévoit pas de sanctions, effectivement. On est, pour reprendre l'expression des anglo-saxons, dans le name and shame, c'est-à-dire de désigner et de faire honte, entre guillemets. – Et ça vous paraît, c'est un levier qui est utile ? – Je pense que ce n'est pas sous-estimé. Moi, ce qui me frappe quand même, au-delà du mouvement des opinions publiques auquel je faisais allusion, c'est le mouvement des plateformes elles-mêmes. Quand M. Zuckerberg, président de Facebook, se retrouve en audition devant le Congrès des États-Unis, ce n'est pas le meilleur moment de sa vie. Quand il voit des campagnes de désabonnement sur son réseau social très significatives, comme on a pu en connaître aux États-Unis, ce n'est pas non plus son modèle économique qui prend des couleurs. Donc ces plateformes, elles ont conscience quand même d'une responsabilité sociétale que les médias classiques connaissent très bien. – Justement sur ce point-là, un mot, est-ce que la notion d'anonymat vous pose aujourd'hui un problème ? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est une partie du sujet. – Il y a incontestablement une question. Jusqu'à maintenant, on était sur des positions de liberté absolue sur cet espace, qui est un espace formidable, il faut aussi le souvenir. Je pense qu'il ne faut pas noircir les débordements qu'on observe à Internet, ne condamne pas Internet dans sa globalité. C'est quand même un espace d'accès au savoir, à la connaissance de communautés, de dialogues, un espace démocratique aussi, qui est quand même très précieux. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est des excès qu'il faut condamner. – Julien Rousset, sur les européennes, le temps de parole. – Alors peut-être pour finir sur la régulation des plateformes numériques, vous souhaitez que le périmètre du CSA soit élargi, conformément au mode de vie de communication contemporain. C'était aussi une demande d'Olivier Schrammeck. Si ce vœu était exaucé, est-ce que le CSA a les moyens techniques, humains, de passer à la vitesse supérieure ? Est-ce que c'est beaucoup de travail ? – Alors on va avoir, je l'ai dit, la mise en œuvre de la loi sur la manipulation de l'information. On va avoir cette année également probablement une deuxième étape à la suite du dépôt d'une proposition de loi que porte la députée Laetitia Avia, députée de Paris, qui est une proposition de loi qui vise à lutter contre les contenus haineux, racistes, antisémites, qui est une loi qui s'inspire en partie de la loi manipulation de l'information, mais qui va quand même plus loin puisqu'elle donne au CSA un pouvoir de sanction sur les plateformes qui ne mettraient pas en œuvre des dispositifs pour lutter et retirer surtout ces contenus haineux dans un délai qui est très court puisque la proposition de loi prévoit un délai de 24 heures. Et puis nous aurons surtout la transposition par la loi sur l'audiovisuel, dont on va peut-être dire un mot, de la directive sur les services médias audiovisuels qui a été adoptée par l'Union européenne à la fin de l'année dernière, qui est un texte qui va nous permettre d'appliquer le droit du pays de destination à des opérateurs qui ne sont pas placés sur le territoire national. Donc typiquement Netflix rentrera dans le champ de la régulation ou pour imposer à Netflix des obligations de financement de la création. Et je souhaite effectivement qu'on aille dans cette voie parce qu'on est aujourd'hui dans une situation de concurrence totalement déséquilibrée entre des acteurs historiques qui fonctionnent dans un cadre fiscal et social connu, qui supportent des obligations de financement importantes pour le cinéma et la création, et des concurrents qui eux agissent sur le même territoire mais sans avoir les mêmes obligations. Donc il faut rééquilibrer les plateaux de la balance et imposer à ces nouveaux entrants des obligations. Et pour finir peut-être sur ce projet de loi annoncé depuis des mois et des mois sur l'audiovisuel public, il y aura un volet portera sur la régulation sur le CSA et il est probable, c'était en tout cas l'intention du gouvernement, que le pouvoir de nomination des dirigeants de France Télévisions, Radio France et France Média Monde soit retiré au CSA. Comment vous abordez cette évolution aujourd'hui probable ? Alors moi je l'adopte avec une grande sérénité. Le ministre a indiqué que le projet de loi comporterait un volet sur la régulation. Donc j'appréhende avec confiance cette perspective qui ira dans le sens d'un renfort des compétences du CSA dans l'esprit de ce qu'on vient d'indiquer. Il y aura probablement toujours sur le même sujet un sujet d'organisation de la régulation et de savoir vers quelle articulation on va entre ce que fait le CSA aujourd'hui, ce que fait Adopi, qui est l'instance qui est chargée de lutter contre le piratage, et ce que fait l'ARCEP, qui est l'équivalent du CSA pour les télécoms. Donc là il y aura un sujet d'articulation qui devra être traité par le projet de loi. Je n'ai pas complètement répondu à votre question je pense. – Non, le fait que vous prenez la présidence d'une structure qui va perdre un pouvoir important politiquement. – C'est vrai, alors je suis serein sur le sujet. Bon c'est bien évidemment une décision qui ne m'appartient pas, c'est le législateur qui décidera. On a déjà connu par le passé des périodes où le CSA n'avait pas le pouvoir de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public, notamment sous le mandat du président Sarkozy. Bon je fais toujours la même observation. Premièrement c'est un débat typiquement français. Il n'y a qu'en France qu'on débat du mode de nomination des dirigeants. Ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse à ces sujets. Je constate qu'à chaque élection générale, le sujet du mode de désignation est reposé. C'est je crois à ma connaissance la seule démocratie occidentale. – Est-ce que vous avez une conclusion finalement après 30 ans de réflexion sur le sujet ? – Je pense qu'il faut trouver un bon mode de nomination et surtout que ce mode de nomination soit pérenne. Je ne crois pas dans l'absolu qu'il y ait un mode idéal. À titre personnel, il me paraît difficile de revenir à une nomination par l'exécutif parce qu'au regard du principe d'indépendance des entreprises de l'audiovisuel et au regard de ce qu'est la perception que les Français peuvent porter sur ces entreprises, une nomination directe par l'exécutif, même entourée de sécurité, de garantie, par un vote favorable du CSA ou un examen par des commissions parlementaires de la proposition de nomination. Je pense que ça passerait moins, me semble-t-il, dans l'opinion publique. Alors restent deux options. Il y a l'option CSA qui a fonctionné. Donc elle a des vertus. C'est une autorité indépendante. Nous sommes composés de personnalités qui sont nommées par des autorités différentes avec un renouvellement par tiers tous les deux ans. Donc c'est une solution qui a des avantages. L'autre option qui a plus de faveurs depuis déjà quelques temps, c'est une nomination des dirigeants par les conseils d'administration des entreprises. Alors je trouve que c'est un scénario qui est séduisant parce qu'on irait vers le droit commun des entreprises, vers le droit commun des sociétés. Et d'une certaine façon, ça pourrait être un signe de maturité de notre audiovisuel public. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a une question qui se pose immédiatement. C'est qui nomme les administrateurs de ce processus d'administration ? Donc il faut trouver quand même un dispositif qui préserve l'indépendance de ces entreprises. Une fois encore, c'est un principe qui a une base constitutionnelle. Donc c'est une option séduisante. Mais il faut ensuite... C'est tout un art d'exécution. Il faut en voir les modalités exactes. Alors, Roque-Olivier Maes, il nous reste 4 minutes avant la fin de cette émission. Je voudrais qu'on revienne sur une de vos missions. C'est le temps de parole. Pendant le grand débat, les adversaires d'Emmanuel Macron ont estimé que c'était une campagne qui ne disait pas son nom. Une campagne pour les européennes ou en prévision des européennes. Quelles sont les règles en la matière ? Et juste sur ce point précis, le CSA s'est déjà exprimé, mais est-ce que le président a outrepassé son temps de parole, l'a dépassé ou est sorti des clous pendant ce grand débat ? Alors, les règles sont très claires. Je rappelle d'abord que le respect du pluralisme, c'est une mission fondamentale du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est la première mission et c'est une mission qui nous occupe beaucoup. Je n'étais pas encore confirmé dans mes fonctions que je recevais déjà des lettres d'autorité politique sur les affaires de temps de parole. Et je mesure quotidiennement l'importance de cette mission. Les règles sont relativement simples, hors période électorale. Nous sommes encore hors période électorale en ce moment. La règle qui est en vigueur, qui a été redéfinie en 2017 après les élections présidentielles et législatives, en accord avec les partis politiques, les formations politiques, c'est une règle qui réserve un tiers du temps de parole à la branche de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République, les collaborateurs du président de la République et les membres du gouvernement, et deux tiers qui doivent se répartir entre les partis et les formations politiques, suivant un principe d'équité en tenant compte de leur poids politique, de leur représentation au Parlement, du poids dans les sondages, une série de critères. Donc c'est un principe d'équité pour les deux tiers du temps. Et on apprécie cet équilibre trimestre par trimestre, pour laisser le temps, notamment aux chaînes généralistes, de s'adapter sur trois mois, puisqu'elles font une émission politique sur un mois, c'est difficile pour elles de rééquilibrer tout de suite les temps de parole. Sur les deux premiers mois de l'année, donc janvier et février, ce que je peux vous dire, et c'est des chiffres que nous publions régulièrement et que nous adressons aux formations politiques, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat. Donc c'est des choses qui sont suivies de près. Sur les deux premiers mois de l'année, de janvier et février, cette règle du tiers, y compris les interventions du président de la République dans le cadre des grands débats, a été parfaitement respectée. Donc c'est un non-débat ? À ce stade, c'est un non-débat. On fera le point à la fin du mois de mars, quand on aura les chiffres du mois de mars, pour voir si sur le trimestre, tout est bien dans les clous, mais à l'heure où je vous parle, ce n'est pas un sujet. On va rentrer maintenant dans la période des Européennes. Donc là, c'est une autre règle qui s'applique. Elle démarrera, nous avons adopté hier une recommandation qu'on publiera prochainement et qui se mettra en œuvre à partir du 15 avril, c'est-à-dire pour une période de six semaines précédant le tour électoral des Européennes, puisqu'il n'y a qu'un seul tour. Et donc là, c'est le principe de l'équité. Toutes les listes doivent être traitées de manière équitable. Donc il n'y a plus de nuances comme je l'indiquais. Alors là, le temps de parole du président, il y aura deux cas de figure. Le premier cas de figure, que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est quand le président de la République s'exprime en tant que chef de l'État, j'allais dire, dans sa fonction régalienne, on ne compte pas ce temps de parole au titre du débat politique. On ne compte le temps de parole que quand le président de la République intervient dans le débat public au sens d'un débat politique. Donc s'il vient à l'appui d'une campagne électorale des Européennes... Donc s'il vient parler des Européennes, ça rentrera dans le temps de parole des Européennes de son parti ? Voilà. Pas de son parti. On comptabilisera son temps de parole. Mais dans l'équité des autres formations que la République en marche, il faudra tenir compte de l'intervention du président de la République pour que le débat soit équitable. Il nous reste une minute. Julien Rousset, une dernière question. Alors, mission impossible. Il y a plusieurs régulateurs en France, le CSA, Adopi qui s'occupe de lutte contre le piratage, Arcep, des télécoms. Est-ce qu'il faut rassembler tous ces régulateurs ? Alors, il y a des arguments pour parce que c'est vrai que nos interlocuteurs sont en grande partie les mêmes. Les opérateurs télécoms sont présents maintenant fortement dans la sphère audiovisuelle. On a des pays étrangers qui ont ce modèle-là, notamment les Anglais, avec l'Offcom. À titre personnel, je l'ai indiqué, je pense que regrouper le CSA et Adopi, c'est-à-dire la lutte contre le piratage, la promotion de l'offre légale et le contrôle par les acteurs de l'audiovisuel de leurs obligations de financement de la création dans un même ensemble, ça fait sens. Avec l'ARCEP, je pense qu'il y a des zones d'intersection, peut-être pas autant qu'on l'imagine. Et je pense que c'est tout de même deux régulations différentes. Donc, faut-il aller jusqu'à la fusion ou faut-il imaginer d'autres formes de collaboration que, par exemple, les deux collèges, ARCEP, CSA, délibèrent parfois sur des sujets d'intérêt commun. C'est à étudier. Il y a une mission qui a démarré il y a quelques semaines sur le sujet dont on aura les conclusions à la fin du mois d'avril. Donc, on pourra apprécier à ce moment-là. Donc, l'affaire à suivre, on retrouvera tout ça dans les colonnes de Sud-Ouest avec vous. Julien Rousset, merci. Roque-Olivier Mestre, merci. Je rappelle que vous êtes le nouveau président du CSA, le Conseil supérieur de l'eau vidéovisuelle. Cette émission est désormais terminée et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci de votre invitation. C'est bon.